... Entranci comme une entité fonctionnelle au titre de l'année scolaire qui s'achève au Burkina Faso. Elles ont coûté près de 18 milliards de francs CFA selon le conseil des ministres de ce jour. On apprend également que de cette rencontre de l'exécutif, la prorogation de l'état d'urgence est bien d'autres questions d'intérêt national. Des précisions à suivre dans quelques instants. Au tribunal militaire de Ouagadougou, l'actualité est marquée par le devis des plaidoiries des avocats de la défense. A l'audience de ce jour, les avocats plaident non coupable pour leurs clients et demandent leur lax et des circonstances accueillantes. Dans ce journal, vous entendrez les arguments avancés par les avocats de quelques accusés. A l'international, les dirigeants des 20 puissances économiques du monde se retrouvent les 28 et 29 juin à Osaka, au Japon. Le sommet du juin 20 sera l'occasion d'apaiser les tensions commerciales et de débattre de la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Mais que peut-on espérer d'un sommet qui se tient dans un contexte de division ? On en parle en fin du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme et à l'occasion de la campagne de distribution gratuite à deux moustiquaires prévues demain, le président du FASO a fait une déclaration. Rochmar Christian Kabouré salue l'engagement des professionnels de la santé et des autres acteurs qui ont permis de faire reculer le paludisme. Nous vous invitons à suivre cette déclaration du chef de l'État. Peuple du Burkina FASO, la commémoration en différé de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme et le lancement demain, 28 juin 2019, à Boubou-du-Lasso, de la campagne de distribution universelle de moustiquaires emprégnés à longue durée d'action, constitue deux événements majeurs de notre agenda pour la santé du Burkina FASO. Il vous souviendra que c'est sous le thème « Zéro paludisme, je m'engage » que la Journée mondiale de la lutte contre ce fléau a été placée cette année. Au moment où le rapport 2017 de l'OMS révèle que la lutte contre le paludisme enregistre un grand recul, avec plus de 5 millions de cas supplémentaires par rapport à 2016, nous devons tous nous mobiliser pour lutter plus énergiquement contre cette maladie. La lutte contre le paludisme nécessite un investissement continu de la part des professionnels de santé et un réel engagement politique de l'État, des communautés et du secteur privé. C'est pourquoi j'exhorte chaque Burkina Fais, où qu'il soit, à une mobilisation exemplaire afin que, dans nos familles, aucun cas de paludisme ne survienne. Cet engagement qui, a priori, semble utopique est bien possible. Cela a été ailleurs et est également possible chez nous. À cet égard, la campagne de distribution universelle de moustiquaires employés à longue durée d'action constitue un signal fort qui nous invite à sortir massivement sur les sites de distribution pour les obtenir. Je souhaite à tous et à toutes d'en faire un bon usage. C'est l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements aux partenaires techniques et financiers qui demeurent toujours à nos côtés afin que nous puissions relever les défis dans tous les domaines et particulièrement dans celui de la lutte contre le paludisme. Je voudrais ici, à mon nom propre, au nom du gouvernement, vous rassurer de notre engagement à accompagner cette lutte dans un délan populaire vers son délimination complète. Pour un Burkina Faso sans paludisme, individuellement et collectivement, engageons-nous. J'aurais compris, le président du Faso a fait cette déclaration en marche du Conseil des ministres a tenu ce jeudi. Au nom des dossiers sur la table de l'exécutif, la situation des cantines scolaires. Au titre de l'année scolaire 2018-2019, elles ont coûté près de 18 milliards de francs CFA. Le Conseil a également donné son quittu ça pour la prorogation de l'état d'urgence dans certaines régions du Burkina Faso. Des détails avec Idriss Awarga et Ismaël Dzilouma Sirima. Au Conseil des ministres, ce 27 juin, les membres du gouvernement marquent leur volonté de prolonger l'état d'urgence décrété dans certaines régions du Burkina. Depuis la prorogation de l'état d'urgence, certaines d'opérations ont été menées. Les résultats aujourd'hui sont probants et pour notre gouvernement, il est important justement de consolider les résultats acquis. Donc il y a un projet qui a été présenté par le ministère de l'administration territoriale avec l'accompagnement du ministère de la justice. Et ce projet-là donc va être envoyé à l'Assemblée nationale afin que le délai qui coure jusqu'à mi-juin, je pense, puisse être prorogé. Au titre du ministère en charge de l'éducation nationale, le Conseil a noté que sur 336 communes qui ont reçu les fonds du gouvernement pour les cantines scolaires, 302 ont pu effectivement commander les vivres au profit des écoles. Aux communes qui n'ont pas pu s'exécuter, le Conseil demande la restitution des fonds alloués. Afin donc qu'une partie de ces ressources-là sert à l'autorité supérieure de contrôle de l'État, la lutte contre la corruption, pour faire un audit complet de la gestion de cette question et que l'autre partie puisse effectivement, par le biais de mécanismes à mettre en place, alimenter effectivement les cantines de ces communes qui n'ont pas pu être dotées. Le Conseil des ministres de ce jour a donné son accord pour le recrutement sur concours professionnel et sur concours direct de personnel de la police nationale. Il s'agit donc au titre des concours professionnels de 10 places pour les élèves commissaires et de 100 places pour les élèves officiers de police. Et au titre donc du concours direct, il s'agit de 450 élèves sous-defficiers qui seront donc recrutés dans le cadre de la session 2019. À propos de l'agroi social, le ministre Dandino soutient que le gouvernement travaille à trouver les solutions idoines. Autre point de l'actualité, des parlementaires se mettent dans la médiation à Bafoura pour une sortie de crise relativement à la chefferie traditionnelle. Ces parlementaires originaires de la région des Cascades sont allés à la rencontre des différents protagonistes. Ils disent avoir eu une oreille attentive et avoir pu calmer les esprits pour un retour de la paix à Bafoura. Des détails avec Moussa Tamboura et Karim Sissi. Une délégation parlementaire en visite à Bafoura. Constituée de fils de la région, la délégation dit être là pour apporter sa contribution à la résolution de la crise de succession à la chefferie du canton de Bafoura. Et pour cela, elle a échangé avec les différents protagonistes de la crise. Nous avons été écoutés. En tout cas, il y a eu des voix de sagesse qui ont pris chacun des engagements pour que la paix règne. Et je pense que c'était de bonne foi. Et tout ce que nous avons entendu des deux côtés. Et nous continuons d'appeler à l'apaisement des cœurs. Selon la délégation parlementaire, il est grand temps que chaque parti mette de l'eau dans son vin et prône l'intérêt général. Le premier mot que nous avons retenu, qui revient dans toutes les lèvres, c'est que chacun veut la paix. Chacun veut l'apaisement. Donc, si chacun veut l'apaisement, donnons-nous les moyens par l'étruchement d'intermédiaires qui existent. Il y a des facilitateurs qui ont déjà commencé à jouer un rôle. Avant d'équiter Bafoura, la mission parlementaire a fait le point de ces échanges aux premiers responsables de la région de Cascades. Un rapport qui pourrait aider les autorités locales dans la gestion de cette crise. Ici, à Ouagadougou, le groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement fait le bilan de sa participation aux différentes sessions de l'Assemblée nationale. Les députés UPC tirent un bilan positif à de leur participation à la vie de l'hémicycle. Face à la presse, ils sont revenus sur l'ambiance de la dernière plénière pendant laquelle ils ont quitté l'hémicycle pour, disent-ils, protester contre des propos discurtois à leur égard. Les députés de l'Union pour le progrès et le changement UPC font le bilan à mi-parcours de la participation de leur groupe alimentaire aux différentes sessions et autres activités de l'Assemblée nationale au cours de l'année 2019. 2019. Une participation que le groupe UPC juge satisfaisante, même si ses propositions ne sont pas toujours prises en compte. Nous sommes globalement satisfaits de notre participation et de la participation des députés quant au travail parlementaire. Mais il reste beaucoup, beaucoup d'insuffisances à corriger. Le 21 juin dernier, lors de la dernière session parlementaire sur l'adoption du projet de loi portant sur le nouveau code pénal, les députés du groupe parlementaire UPC avaient vidé l'hémicycle à cause de propos jugés, discurtois, tenus à leur endroit. Si vous vous souvenez, monsieur le député a pris la parole d'abord pour dire que l'opposition dans son ensemble était ridicule et que nous étions malhonnêtes. Des noyaux. Des noyaux. Nous avons immédiatement réagi, nous avons refusé qu'il nous manque de respect. Alors, malgré également que le président de l'Assemblée nationale a réagi, le député a répété ce qu'il a dit. Ce qui nous fait penser également que c'est un manque de respect par rapport à la police d'État. Je dirais un manque de respect à l'institution. Pour le groupe parlementaire, le nouveau code pénal contient des dispositifs qu'il juge liberticides. Cependant, ils ne comptent pas attaquer ce nouveau code pénal devant le Conseil constitutionnel parce qu'ils estiment que la bataille est perdue d'avance. Et justement, cette nouvelle loi a également fait de gorge chaude au niveau des médias, notamment ceux en ligne. La réalité aussi est que ces médias ne sont pas exempts de manquements dans la diffusion de leur contenu. Pour une presse en ligne plus professionnelle, la Unchat est en cours de validation à Koudougou. Prennent part à la rencontre les acteurs des médias en ligne et des représentants du ministère en charge de la communication. Oscar Soulama et Aruna Mari. La presse en ligne fait partie intégrante du paysage médiatique actuel burkinabé. En un clic, l'internaute peut se retrouver à l'autre bout du monde pour parcourir ou interagir avec les publications de ces nouveaux médias. Mais ces médias font aujourd'hui face à des dérives. Pour rectifier le tir, le département en charge de la communication a convié les acteurs à Koudougou pour valider une charte de la presse en ligne. Les attentes du ministère, c'est qu'au sorti de cet atelier-là, vous puissiez vraiment participer pour valider cette charte-là qui va être un peu comme une boussole. Une boussole pour orienter justement les journalistes qui travaillent dans la presse en ligne pour que tout se passe bien et pour qu'ils puissent produire des documents vraiment fiables. Une charte, si j'adhère, ça veut dire que je m'engage personnellement, moralement, personnellement à respecter les principes qu'elle contient. C'est en cela que la charte est utile et je pense qu'elle sera d'un apport dans le processus de professionnalisation des médias en ligne. L'atelier prévoit aussi une formation à l'endroit des participants. Des modules comme l'environnement juridique et économique de la presse en ligne ou encore les défis de la télévision numérique terrestre et les opportunités offertes aux médias en ligne sont au menu de la formation. De quoi permettre à ces acteurs d'exercer désormais leur métier dans les règles de l'art. Dans l'actualité également, le procès du Poucha de 2015 a repris ce jeudi au tribunal militaire de Ouagadougou avec les plaidoiries des avocats de la défense. Ceux du lieutenant Bourem Azagré et du commandant Abdoul Aziz Akourougou demandent la relaxa de leurs clients. Des circonstances attenuées ont également été demandées pour d'autres accusés. Des précisions dans ce compte rendu des Draman Guigny. La dernière ligne droite est abondée aujourd'hui. Les avocats de la défense plaignent au tribunal militaire. C'est le maître Willi-Diedonné qui ouvre le bal. Il s'attaque d'entrée de jeu aux réquisitions du parquet qu'il trouve lapidaire et sans la moindre motivation. Lesquelles les réquisitions condamnent à 15 mois de prison avec sursis ces deux clients, le lieutenant Bourem Azagré et le commandant Abdoul Aziz Akourougou. Ce ne sont pas visiblement des peines lourdes, mais si elles sont confirmées par le tribunal, elles sont synonymes de radiation de l'armeur pour ces deux accusés. Maître Willi-Diedonné est non coupable car selon lui, ses clients sont intervenus après la consommation de l'infraction principale qu'est l'attentat à la sûreté de l'État. Alors, il ne peut en aucun cas selon lui être complice d'une infraction dont ils ne sont même pas au courant. Il plaide pour l'acquittement plus et sans plus de ces deux accusés, surtout le commandant Kourougou qui est resté ou est resté à la demande de la ULG militaire. Le deuxième avocat a plaidé, Maître Timothée Zongo. Il défend quatre accusés, Wikum Kouissé et Adama Diallo pour lesquels le parquet a réquis 15 ans de prison ferme, Mamadou Bouddha et Combien Moutien, 15 mois de prison avec sursis pour chacun. Pour les deux premiers, l'avocat soutient qu'ils ont peut-être commis des horreurs, mais ils n'ont pas voulu aller jusqu'au chaos. Ils demandent des circonstances athéniennes pour eux, mais s'ils venaient à être condamnés, qu'ils le soient avec ceux-ci, demande Maître Willy. Pour Bouddha et Combien, ils demandent la clémane du tribunal pour leur relax, afin que ces derniers poursuivent leur carrière de militaire averti et leur vie sociale. Il s'est apprécié sur le cas singulier du chef d'un chef Bouddha qu'il trouve humaniste. C'est lui qui était affecté à la garde des autorités séquestrées. Selon l'avocat, l'accusé a même payé de sa poche des quittes d'hygiène pour les autorités. Appelés à la barre, les quatre accusés demandent la clémane du tribunal et le pardon du peuple burkinabèque. Maître Adrien Nyon, lui, défend l'adjetant Jean-Florent Nyon et le capitaine Hussain Zumbri. Pour lui, Zumbri est un officier brillant et humble. Une telle personne n'a droit qu'à l'acquittement. Il poursuit ses plaidoiries ce vendredi au tribunal militaire. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement donne sa lecture de la situation nationale conformément à sa mission de veille citoyenne. Le CISAC s'est prononcé sur des sujets tels que la politique, l'économie et la lutte contre le terrorisme. Les membres de cette structure de la société civile étaient face à la presse le 27 juin. Souleymane Sanou et Oumou Sissi. L'actualité nationale passée au Pinfé par le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, CISAC. Face aux hommes des médias, Issyaka Ouidraogo et ses camarades donnent leur lecture de la gouvernance économique et politique, de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Il s'agit là d'un problème qui doit être appréhendé avec toute la hauteur requise, afin que ces populations, dans les désarroirs, qui sont sept chez elles, partout sur le territoire national, puissent néanmoins regagner leurs demeures respectives. L'action vigoureuse des forces de défense et de sécurité, sous le leadership actuel, a immanquablement contribué à faire reculer et bouger la ligne. À ce rendez-vous avec la presse, le CISAC propose ses solutions pour indiquer les conflits de chefferie, devenu monnaie courante dans notre pays. Tant qu'ils n'allont pas respecter nos coutumes, comme on le dit, éviter que le politique s'immisce dans les coutumes et dicter sa loi en fonction de ses intérêts et politiciens, nous n'allons jamais sortir de ce genre de problème. Il appartient aux dépositaires des traditions, en tout cas, de tracer une ligne rouge, à ne pas franchir. La présumée sortie frauduleuse minérale du pays par une société minière s'est invitée au débat. Le CISAC demande à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire, pour le bien de tous. En bref, sachez que le président du FASO prend part à Abuja, au Nigeria, à la 55e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDIAO. À cette session, le président du FASO et ses pairs vont examiner plusieurs rapports, notamment sur l'intermédiaire 2019 de la 42e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité. Le successeur du président nigérien, Mamouadou Bouhari, à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDIAO, sera désigné à cette rencontre. Face à la rareté des ressources extérieures, il faut trouver des stratégies pour mobiliser les ressources en interne. Une des étapes à pour y arriver, c'est de faire du civisme fiscal une réalité, selon le SIFO-Web, le centre de formation et de formation et d'études sur le budget. La lutte contre l'incivisme fiscal est au centre d'une rencontre organisée hier à Ouagadougou. Plus de précision avec Vincent Tchindrbigo. Le centre d'information, de formation et d'études sur le budget, SIFO-Web, échange avec des citoyens sur l'incivisme fiscal, un phénomène qui cause des torts à l'économie nationale. L'objectif de cette conférence publique, présenter les grandes lignes du cours des impôts et surtout faire la situation du manque à gagner, tant au niveau national qu'au niveau des collectivités, dû au fait de l'incivisme fiscal. C'est d'expliquer effectivement que ça sait à quoi l'impôt sert, surtout aussi au niveau du gouvernement, qui doit effectivement montrer l'exemple, en réduisant le train de vie de l'État, en réduisant ou disons en luttant en farouchement contre la corruption, de sorte à ce que les ressources en tout cas qui soient mobilisées, que les résultats soient visibles sur les terrains en termes d'investissement, en termes de routes, en termes d'écoles, en termes de centres de santé, qu'en tout cas la population lambda puisse en tout cas bénéficier des fruits de ces contributions-là. Selon le rapport de surveillance multilatérale de l'UMOA publié en juin 2018, les recettes fiscales du Burkina Faso représentent à moyenne 15,7% du PIB, un niveau qui est en déçà de la norme communautaire de l'UMOA qui est de 20% minimum. À Ouagouia, dans la région du Nord, c'est une bonne nouvelle qui tombe pour les populations, notamment celles qui connaissent des maladies urologiques. Le centre hospitalier universitaire de Ouagouia dispose désormais d'équipements de qualité pour la prise en charge de ces maladies. Ces équipements ont été présentés à l'occasion de la Journée mondiale du Donner de Sangre le 22 juin dernier. Kizou Nsida, Irène Kabouré et Karima Bichenga. Nouveaux équipements pour renforcer le plateau technique du service d'urologie du centre hospitalier universitaire de Ouagouia. Avec ses appareils de dernière génération selon les techniciens, ce service verra sa capacité d'accueil augmenter et le nombre de jours d'hospitalisation réduit de 5 à 3. On faisait uniquement de la chirurgie ouverte. Mais avec ce matériel, nous allons aller à une étape plus importante où nous pouvons déjà dire qu'avec l'endoscopie, nous pourrons assurer en fait le diagnostic et la prise en charge d'environ 90 à 98% en fait des infections urologiques sans la chirurgie ouverte. Selon les autorités en charge de la santé, le Burkina Faso est le deuxième pays de la sous-région, a accumulé ce type d'appareil après le Sénégal. C'est ainsi qu'en marche de la célébration de la journée mondiale du donneur de sang à Ouagouia, les officiels dont l'épouse du chef de l'État ont visité ce matériel acquis dans le cadre des marchés de gré à gré. Ce matériel a été acquis par le ministère de la Santé dans le cadre du programme présidentiel qui vise justement à offrir aux populations des soins de santé de qualité et des soins hautement qualifiés. Ouagouia est la troisième ville du Burkina Faso à disposer d'un centre d'urologie après Ouagatougou et Bouboutioulasso. Le nombre de potentiels bénéficiaires des prestations de ces services dans la région du Nord est estimé à 1,6 million de personnes. Il constitue la moitié des populations qui fuient les attaques de groupes armés et les conflits intercommunautaires. Il s'agit des enfants qui, dans ces circonstances, ont plus que besoin d'être protégés. La situation interpelle le réseau de protection de la petite enfance. Il plaça le sujet au cœur des débats à l'occasion de leur rencontre annuelle qui se tient à Kaya. Adama Gitti, Sanua Christina Koulibaly. 150 000, c'est le nombre de déplacés internes enregistrés dans la seule province du San Matenga. Des déplacés constituent 50 % d'enfants. Comment réduire la vulnérabilité de ces enfants et de tous ceux affectés par les crises sécuritaires au Burkina Faso ? Ces acteurs de la protection de l'enfance constitués en réseau évaluent leurs contributions. Au sein du réseau, nous jouons des rôles de signalement, de référencement. S'il y a un enfant qui est victime de violences, et chaque membre du réseau doit en tout cas signaler au niveau des services sociaux. Au nombre de 64, ces réseaux de protection de l'enfance sont implantés dans 45 provinces et 19 communes. Ils constituent le bras armé des politiques nationales de la protection de l'enfance. Une enfance qui semble payer l'un des loups tribus des conflits et crises sécuritaires au Burkina Faso. La situation de l'enfance est très préoccupante au Burkina Faso suite aux attaques et les conflits intercommunautaires. Il y a des enfants qui ont perdu les parents. Il y a des enfants qui sont avec leurs parents, d'autres qui sont sans parents, ou soit les parents ils se sont séparés dans la fuite. En plus de la réflexion sur la problématique de la protection des enfants en situation de mobilité suite aux attaques terroristes et aux conflits intercommunautaires, cette rencontre annuelle devrait permettre au réseau de faire le bilan de ses activités et capitaliser les acquis. Nous repartons dans la région du Nord pour un constat sur la campagne agricole humide. Cette campagne s'installe timidement dans cette région puisque la plupart des producteurs sont encore dans l'attente des plus ou à l'étape des semis. Côté accompagnement, les services à déconcentrer du ministère de l'agriculture procèdent à la distribution des intrants, le constat avec Irène Cabouré et Karim Bichenga. Dans ce bafon, Gérard Poussi-Ouedrago est déjà au stade de l'épicage. Nous sommes à Wailé, à 10 kilomètres à l'ouest de Yako, dans la province du Pasoré. C'est une exception en ce début de la campagne agricole. Un peu plus loin, un autre village avec une autre réalité. Ici, à Thoïsé, tout comme à Rome dans le Zondoman, les paysans sont à l'étape de la boule de semis. Nous ne pensons pas être en retard. Si nous considérons par exemple les arbres, les carités ne sont pas encore complètement mûres, de même que les raisins. Pourtant, généralement, le démarrage de la campagne coïncide avec la fin des raisins, donc il n'y a pas de retard pour le moment. Pendant que le nancement s'apprécie, d'autres sont dans l'attente des premières pluies dans la plupart des localités de la région du Nord. C'est le cas de l'Eba, commune où il y a la cheval entre le Yatenga et le Zondoma. Toutefois, les producteurs demeurent confiants. Actuellement, nous sommes en phase de préparation, à savoir le dépôt de la fumée organique, ce qui est soit fait maintenant. donc je peux dire que nous attendons 10 jours dans le lendemain la pluie. Nous sommes tous dans le temps. Nous mettons plus les paquets sur les semences à améliorer. Ça aussi, ça nous permet d'être tous dans le temps. Les techniciens de l'agriculture partagent également la même analyse. Je pense qu'on a en tout cas une maison qui nous rassure par rapport à la pluviométrie, notamment la météorologie, qui a donné ses prévisions, tout comme un peu l'année passée. Et je pense que pour l'heure, on se doit de garder de la sérénité. Maintenant, c'est comme on le dit, la répartition dans le temps pourrait poser problème. Et à cela, à côté, la recherche tente de répondre à travers les variétés de semences améliorées. Pendant ce temps, les différents acteurs mettent le boucher double pour la distribution des semences et des engrais. Dans les directions de l'agriculture, on est soit au remplissage des fiches, soit à l'enlèvement des entrants agricoles sous la supervision des préfets. Actualité à l'international, les dirigeants des 20 puissances économiques du monde se retrouvent demain et après-demain à Osaka, au Japon. Le sommet du Jeu 20 devrait être l'occasion d'apaiser les tensions commerciales et de débattre de la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Mais pour l'instant, ce sommet s'annonce dans un contexte de division entre les différents pays concernés. A la veille du G20 d'Osaka, les Européens Donald Tusk et Jean-Claude Juncker ont rencontré le Premier ministre Shinzo Abe. Au cours d'un déjeuner de travail, le président du Conseil européen Tusk a prévenu ce G20 s'annonce difficile. Changement climatique, guerre commerciale, tensions avec l'Iran et relations commerciales tendues entre les Etats-Unis et la Chine, autant de sujets de dissension entre les pays présents. Les présidents chinois, brésiliens, turcs, le Premier ministre indien sont arrivés au Japon. La rencontre samedi entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping s'annonce difficile dans un contexte de guerre commerciale et technologique entre les deux pays. La question de l'Iran sera elle aussi primordiale. Donald Trump multiplie les sanctions et les avertissements contre Téhéran. Emmanuel Macron a rappelé à son arrivée l'importance de l'accord sur le nucléaire. Je pense que d'abord il s'agit que personne ne commette irréparable. J'ai eu des échanges avec le président Rouhani il y a deux jours en indiquant qu'au moins toute sortie de l'accord nucléaire de 2015 serait une erreur et tout signal en ce sens à court terme serait une erreur. La cité portuaire est prête à accueillir ce sommet de deux jours en présence des chefs d'Etat et de gouvernement des 20 premières économies mondiales. 2000 policiers ainsi que 60 navires de garde-côte sont mobilisés. 700 écoles resteront fermées aujourd'hui et demain. En sport et en bref la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein en Égypte. Madagascar et le Burundi se sont mesurés dans la poule B pour leur deuxième sortie et c'est Madagascar qui a fait la bonne opération en battant l'adversaire du jour par un but à zéro. Le but a été escrit à la 75e minute sur un magnifique coup franc avec cette victoire. Les verts et blancs sont désormais deuxièmes avec quatre points derrière le Nigeria. Et l'autre match qui vient de se jouer a opposé l'Algérie au Sénégal et c'est l'Algérie qui a remporté le match par un score de 8 à 0. Voilà qui met fin à ce journal. Prochain rendez-vous de l'actualité sur la RTB 22h30 dans une présentation du Mounir Acquérée. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada